... Je suis en permanence parmi vous. Je suis universel. Personne ne peut m'arrêter, et tout le monde me court après. Je suis au cœur de notre civilisation. ... ... ... ... ... La seconde bat le tempo de nos journées. Elle rythme nos vies. Et dans nos sociétés hyperconnectées, elle joue un rôle crucial dans nos communications téléphoniques, Internet, et même pour les GPS. Depuis des siècles, les humains essayent de maîtriser le temps grâce à des machines toujours plus complexes. Aujourd'hui, les meilleures horloges ne se trouvent plus dans les ateliers d'horloger, mais dans les laboratoires de recherche. À l'Observatoire de Paris, les ingénieurs et chercheurs poursuivent une longue tradition, celle de la quête de précision. Les chefs-d'œuvre de la mécanique se sont transformés en instruments high-tech. Et le doux battement du balancier a fait place à la vibration des atomes. Ici, les maîtres du temps sont des physiciens, et les horloges qu'ils utilisent sont un peu particulières. Ce qu'on entend, c'est ce que nous, on appelle les clics-clacs, c'est le rythme de mesure, quelque part, de la fréquence de l'occiateur. Alors, cette horloge, elle sert à calibrer, étalonner le temps légal français qui est disséminé à l'ensemble du territoire. Mais pas de pendule, de ressort ou de leste pour ces horloges atomiques. Ce qui garantit la régularité du battement, c'est un petit peu de métal pour cette horloge-ci, du césium. Il se présente sous forme d'une petite ampoule. On va venir casser à l'intérieur de l'enceinte à vide qui va libérer une vapeur de césium qu'on va pouvoir après refroidir par la lumière laser. Les atomes vibrent avec une très grande régularité. Dans une horloge, on demande d'abord à un signal électronique, un oscillateur, de battre la seconde. Et pour s'assurer qu'il respecte le rythme, il est constamment comparé au battement des atomes qui jouent ainsi le rôle de métronome. Si la fréquence de l'oscillateur est un petit peu décalée, on va détecter cette variation à ce niveau-là et on va venir corriger la fréquence de l'oscillateur pour la forcer à devenir égale à la fréquence atomique. Les meilleurs montres à quartz se décalent d'une seconde environ tous les 100 jours. Pour les horloges à césium, il faudrait attendre une centaine de millions d'années. C'est pour cela que la communauté internationale a décidé en 1967 de définir la seconde comme étant équivalente à 9,192,631,770 vibrations d'un atome de césium. Aujourd'hui, plus de 400 horloges atomiques battent la seconde de par le monde. Toutes les mesures sont centralisées ici, en banlieue parisienne, au Bureau international des poids et mesures à Sèvres. Le BIPM distribue alors le Temps Universel Coordonné, ou UTC, l'heure officielle de notre monde moderne. Ce désir de synchroniser les heures entre les pays existe depuis des siècles. Même si les scientifiques cherchaient la seconde non pas dans les atomes, mais dans le ciel. Il y a plus de trois siècles, les astronomes de l'Observatoire de Paris déterminaient l'heure grâce à la projection du Soleil sur une ligne au sol, la méridienne. Lorsque l'image solaire croise la méridienne, il est midi, heure locale. Jusqu'à l'adoption du temps universel, c'est l'heure de ce méridien qui fixait le temps légal français. Les mesures sont ensuite devenues plus précises en se basant plutôt sur la position des étoiles par rapport à la méridienne. Dans le passé, les observations étaient faites de façon locale. Chaque observatoire calculait le temps rapporté à son propre méridien. Et puis, très vite, il est apparu qu'il fallait homogénéiser les résultats et donc les rapporter à un méridien commun. Et il y a eu une conférence internationale qui a eu lieu en 1884 à Washington qui a adopté le méridien de Greenwich comme méridien international. et l'heure universelle qui a été retenue, c'est celle du temps solaire moyen de Greenwich. Pendant des siècles, une seconde était définie comme une fraction de journée. Puis, pour plus de précisions, comme la fraction d'une année. Pour enfin, le 13 octobre 1967, se définir comme un multiple de vibrations atomiques. La seconde passe officiellement de l'échelle astronomique à l'échelle quantique. La quête de précision n'est pas près de s'arrêter. Et c'est dans les souterrains de l'Observatoire de Paris que les chercheurs inventent les horloges atomiques du futur. Cette horloge est plus précise, mais elle est plus jeune. Donc, pour pouvoir remplacer les horloges césium, il faut qu'elles gagnent en maturité, qu'on puisse la faire fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'elles puissent être reliées aux autres horloges qui sont développées dans les autres laboratoires de métrologie. Le césium pourrait bien se faire détrôner par le strontium, qui bat 10 000 fois plus rapidement. Alors qu'il faudrait 100 millions d'années pour qu'une horloge au césium glisse d'une seconde, une horloge à strontium, elle, garderait le rythme pendant 10 milliards d'années. Des horloges tellement puissantes que les chercheurs espèrent pouvoir les utiliser un jour pour tester avec une nouvelle précision les lois fondamentales de la physique. La théorie de base de la physique s'appelle le modèle standard. C'est cette théorie qui décrit toutes les particules et leurs interactions. Et il y a des observations astronomiques qui remettent en cause, qui mettent à défaut ce modèle standard en introduisant de nouvelles particules, de nouvelles énergies qu'on appelle énergie noire, la matière noire. et grâce aux horloges qui mesurent l'échelle de temps très très précise, on peut observer des tout petits défauts dans la physique actuelle et essayer de valider ces théories qui vont au-delà des modèles standards. Une de ces expériences se déroulera prochainement au sein de la Station Spatiale Internationale grâce à l'horloge atomique française Pharao. En faisant le tour de la Terre toutes les 90 minutes, elle deviendra aussi un de nos métronomes de référence. De quoi rassurer les astronomes qui pourront de nouveau se tourner vers le ciel pour mettre leur pendule à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada